— Une édition spéciale de commentaires libres. Il sera toujours, bien sûr, question de faits et de commentaires. Mais je vous propose aujourd'hui le regard d'un confrère, Benjamin Rosor. — Bonjour, Mazamin. — Bonjour. — Vous êtes ancien correspondant d'RMC, de France Soiré et d'Association de presse. J'y arrive rarement. Avant de créer, il y a bientôt 20 ans, Web Report. Web Report, qu'est-ce que c'est exactement ? — Alors c'est une entreprise qui fait de la communication éditoriale pour les sites Internet et qui, après, s'est spécialisée dans la gestion des forums de discussion et aujourd'hui des réseaux sociaux pour le compte d'entreprises ou d'organisations. — Donc vous avez un regard très critique et journalistique sur le web, sur ce merveilleux outil dont on va parler aujourd'hui. Votre regard de spécialiste, donc du web, est très intéressant pour jauger un peu de la place et de ce que l'on peut dire sur les réseaux sociaux qui sont vraiment très importants, devenus très importants, on l'a vu dans cette révolte des Gilets jaunes, et en particulier la place de Facebook. Est-ce qu'on peut dire que Facebook est le média de ces événements ? — Alors c'est en tout cas le média utilisé par les gens qui font partie des Gilets jaunes. Après, est-ce que c'est le média de ces événements ? On va dire qu'avec un président de la République qui fait une intervention avec 22 ou 23 millions de téléspectateurs, la télévision n'est pas morte. — Est-ce que les réseaux, le web, c'est la voix du peuple ? Les journalistes des médias dits traditionnels savent que c'est très difficile de traiter ces événements. Quand ils vont sur des ronds-points, sur des reportages, ils ne sont pas toujours très, très, très bien accueillis. C'est également très difficile de monter des débats pour des raisons de représentativité. Alors est-ce que le web, finalement, est devenu vraiment l'expression de la démocratie ? — Alors on a l'habitude de dire qu'avec le web, les gens sont devenus des médias. Alors en fait, c'est des médias, mais pas au sens presse. C'est-à-dire que le rôle de la presse doit conserver la possibilité de mettre en contexte, de confronter les idées, etc. Donc effectivement, les réseaux sociaux sont un élément d'expression directe. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas un élément de débat, mais un élément de conversation. Et c'est complètement différent. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va dire quelque chose et des personnes dessous qui vont, en général, plutôt approuver. Et si elles n'approuvent pas, en fait, vont se faire un peu gronder par ceux qui approuvent. Donc ce n'est pas du tout la même façon d'agir et de mettre en perspective l'information que lorsqu'on fait un débat où on a quelqu'un qui est pour, quelqu'un qui est contre, quelqu'un qui est médian, plein d'avis et des choses comme ça. Donc on est bien sur de l'expression directe. Pour moi, la vraie difficulté, c'est qu'on prend cette expression directe, et notamment la presse, sur le coup, qui la reprend comme une information. — D'accord. — Et qui va finir par diffuser ça comme argent comptant, sans mettre en perspective, sans vérifier. Et on a vu un certain nombre... — De fake news, c'est ça ? — Il y a beaucoup de fake news qui circulent. — Oui, il y a les fake news. Et puis il y a des personnes qui deviennent des stars. — Une fake news, c'est une fausse information, c'est ça ? — Exactement. — Un truc compté. — Alors c'est une information qui n'est plus dans le contexte. Alors on a vu beaucoup de photos. On a vu des photos avec des gens qui s'étaient fait tabasser par des policiers. Et on sait aujourd'hui que toutes ces photos viennent plutôt de Barcelone et de la révolte lors des élections catalanes. Et pour ça, il y a des sites. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il faut toujours vérifier. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est diffusé sur Facebook que c'est partagé par un ami que c'est vrai. C'est la vraie difficulté de ça. C'est-à-dire que vous êtes sur votre téléphone portable, vous êtes sur votre rond-point, vous êtes au bureau, vous êtes dans votre voiture à l'arrêt si possible. Vous êtes à la maison. Et vous voyez une information qui a été partagée par un ami en qui vous avez confiance habituellement. Et vous vous dites donc que l'information est de confiance. Eh bien non. parce que cet ami peut avoir diffusé une information qu'il n'a pas vérifiée lui-même. Et là, ça repose le problème des algorithmes. On va en parler tout à l'heure. Moi, je voudrais vous montrer des photos. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai appelé parce que je sais que vous êtes journaliste, que vous êtes avisé que vous avez toujours ce regard plein d'acuité sur le web. Moi, j'ai vu des photos hier soir qui circulaient, notamment sur Facebook, qui m'ont sidéré. Ce sont des photos, des images, pardon, qui ont été tournées jeudi dernier devant le lycée d'Aguin à Mérignac. Le correspondant de Sud-Ouest nous a confirmé que ce n'est pas des fake news. Ce sont de vraies images. C'était jeudi dernier. Ces images circulent sur Facebook. Je voudrais avoir votre sentiment. Benjamin, on va les regarder d'abord. Vous voyez plutôt, c'était jeudi à Mérignac devant le lycée d'Aguin. — Ouais ! — Ouais ! — C'est quoi ? — Allume ! Allume ! — Ouais ! — Je suis trop chouette, là ! C'est bien fiché ! — C'est bien fiché ! — Voilà, et ça tourne en boucle. Alors j'ai oublié, en préparant l'émission, de regarder combien ça a été liké ou partagé, parce que c'est ça le but. — Alors vous avez plusieurs... — C'est quoi votre regard ? Alors ce sont de vraies images. — Bien sûr. — C'est pas bidon, comme on dit familièrement. — Bien sûr, bien sûr. — Alors on ne porte pas un jugement sur... Déjà, voilà, ce phénomène. — Alors tout d'abord, des voitures qui sont brûlées par des personnes, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, la vie du monde, c'est des jeunes. Ça arrive malheureusement très souvent. Vous verrez dans quelques jours, après le réveillon du Nouvel An, on va dire, il y a 300, 400 voitures qui ont brûlé. Donc ça, ça arrive. Ce qui est nouveau, ce qui est vraiment nouveau, et c'est nouveau sur l'image que vous allez sans doute nous montrer après, c'est qu'aujourd'hui, il y a une starification de la bêtise. Il y a une starification de ça. Moi, quand j'étais gamin, je vivais à côté de Fernand Deguin. — Oui, vous étiez là-bas. Vous avez reconnu les lieux. — Exactement. Et quand je faisais des bêtises, je ne filmais pas avec un téléphone portable, je n'en avais pas, et je ne balançais pas ça pour le rendre public. Ça, c'est la nouveauté. La nouveauté, c'est que ça devient public et qu'effectivement, le réseau social en question, qui est Facebook ou qui serait Instagram sans doute, en fait, ne modère pas ça. — Au contraire, il semble le favoriser. — Alors il le favorise et puis il ne le modère pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de filtre. Vous, vous allez avoir sur le site Internet de Sud-Ouest ou sur votre site Internet, vous allez décider si vous la diffusez ou pas, cette image. Vous allez décider si vous floutez les gens ou pas. En tout cas, vous faites un travail, un travail journalistique qui est effectivement... — Il y a le droit à l'image, qui est une loi très, très importante. — Et puis, est-ce que ça va inciter d'autres gens à le faire ? Enfin, des choses de responsabilité. Là, en fait, la responsabilité de l'auteur, elle est juste liée à son nom et son prénom s'il le laisse sur Facebook. Et donc, le risque d'être interpellé parce qu'il va être soit témoin d'image et qu'il n'a pas dénoncé la personne, soit il n'y a pas de risque parce que c'est un pseudo et donc, il ne sera jamais arrêté. Donc, c'est ça, la nouveauté. Et puis après, c'est de la starification. C'est-à-dire que c'est la course au like, c'est la course à la vue et c'est la course au partage. — Je suis le héros d'un jour. — Exactement. C'est la télé-réalité sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on l'a beaucoup vu avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, la première, Jacqueline Mouraud, a été la première avec sa vidéo. Elle a fait je ne sais plus combien de milliers, de millions de vues. C'est devenu une star et elle est devenue quasi-représentante. Bon, après, ça s'est un peu gâté pour elle. Puis après, un autre a pris la place et lui aussi a fait plein de vues. Donc aujourd'hui, c'est ça. — Plus j'ai de vues, plus je suis légitime. C'est ça ? — Exactement. — Plus j'ai raison. — La légitimité, c'est la vue. C'est le nombre de vues, le nombre de likes. — C'est une forme de suffrage universel direct. Enfin, c'est pas des votants dans l'isoloir puisqu'on n'y croit plus. On est sur la place publique. C'est une votation, finalement. — Alors oui et non, parce que est-ce que la popularité, c'est la légitimité ? Est-ce qu'une chaîne grand public d'information ou une chaîne grand public est plus légitime qu'une chaîne thématique ? J'en sais rien, moi. En tout cas, oui, c'est du volume, mais c'est du volume qui peut-être est uniquement sur une partie des gens. C'est-à-dire que c'est pas la totalité des gens. Ça, il faut arrêter de penser ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez 50 000, 100 000 vues que vous êtes en accord avec 60 millions de pensées. — Oui, mais en même temps, des élus qui le sont, des élus classiques, traditionnels, on va dire, avec 70 % d'abstention, quelle est leur légitimité, là, pour le coup ? C'est ça qui est complexe, quand même. — Oui, mais si vous avez... — Est-ce que c'est pas ça la vox populi, quoi ? — Oui, mais la vox populi, c'est la... Enfin, vous le savez, c'est la course à l'audience, ça marche comment ? Enfin, c'est... On va pas, à la limite, vous mettez une femme nue, vous allez avoir plus d'audience qu'une femme habillée. Vous allez mettre un gilet jaune très en colère, ça va être plus vu qu'une personne qui va essayer de réfléchir. — Ça marche comment, l'algorithme de Facebook ? On en parle beaucoup. Et puis on voit sur Facebook qu'on peut le casser en copiant, en collant, je sais pas quoi. Enfin bon... Alors, l'algorithme de... Alors, Facebook... Qui prouve que j'ai raison de penser ce que je pense. — Effectivement. — C'est un peu ça. — Effectivement. Alors là où il faut être assez prudent, c'est qu'effectivement, les gens qui sont aujourd'hui dans les différents mouvements pensent qu'ils sont réussis à se défaire de médias qui seraient complètement manipulés et contre eux pour aller se jeter dans les bras de Facebook qui, lui, serait la liberté la plus absolue. Facebook, ce n'est pas libre. Facebook, c'est une entreprise privée qui défend une ligne éditoriale qui sert ses intérêts. Quels sont les intérêts de Facebook ? C'est de faire que les gens qui sont sur cette plateforme, ils restent le plus longtemps possible pour pouvoir voir le plus de publicité possible. À partir de ce moment-là, quelle est la méthode ? La méthode, on la connaît maintenant, c'est ce qu'on appelle les bulles d'opinion. On la connaît depuis, en fait, les élections de Trump aux États-Unis. où, il y a deux ans, en fait, on s'est aperçus qu'un certain nombre de personnes pensaient voter pour les idées de Trump et les gens de l'intelligentsia qui étaient plutôt sur la côte Est, New York, Washington, Boston, ne les avaient pas vus. Et ils se sont dit, mais pourquoi on ne les a pas vus alors que, visiblement, ils étaient très présents sur Facebook ? Tout simplement parce que Facebook les a isolés. Pourquoi on isole les opinions des gens comme ça ? C'est tout simplement pour servir leur conviction. C'est-à-dire que je vais voir des choses qui me plaisent, qui m'intéressent, je vais les liker et de cet avis que je suis en train de me faire, ça va se transformer en conviction. C'est ce qui fait la différence avec un média traditionnel. Exactement. Ceci étant, pour parler des médias traditionnels, quand on était de gauche, on achetait l'Humanité, quand on était de droite, on achetait le Figaro. Il n'y a rien qui change, finalement. C'est la même chose. Oui, à part... J'achète les choses qui sont comme moi. À part qu'on le savait. D'accord. À part qu'on le savait. Là, en fait, le vrai... Aujourd'hui, on ne le sait pas. La vraie difficulté, c'est de penser que c'est la liberté. Alors moi, j'ai une expression où je dis, c'est en fait, on se jette dans les bras du Big Brother. On utilise ces deux minutes de la haine, non pas contre Big Brother, donc contre Facebook, mais contre ses pairs. Et puis, alors, vous avez vu que ça provoque quand même beaucoup de colère. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où les gens se crient dessus de manière assez incroyable. C'est-à-dire que ce qu'il n'y avait pas dans le débat public d'avant, même si on avait l'impression qu'on n'avait pas le droit à la parole, c'est que l'invective, enfin, on ne se mettait pas comme ça à s'insulter les uns les autres en permanence. Alors en ce moment, c'est quand même le royaume de l'insulte. Il y a une deuxième série d'images qui a fait le buzz, comme on dit, Benjamin. Ce sont des images qui, cette fois, ce sont des vraies images aussi, pour le coup. Ce n'est pas un fait. Elles ont circulé énormément sur le web et elles ont été tournées il y a une semaine aussi du côté de Mante-la-Jolie. Là, c'était des lycéens qui ont été interpellés par la police. Voyez plutôt ou revoyez plutôt ces images choquantes. Voilà une classe qui se tient sage. Voilà, alors là, pour le coup, rien d'illégal. Tout à l'heure, on n'a pas le droit de beaucoup de voitures. Là, rien d'illégal, même si le procédé peut choquer. On peut trouver ça choquant. D'ailleurs, beaucoup de manifestants se sont emparés de ces images pour en faire des symboles et se sont agenouillés dans la rue lors des manifestations. Marque de solidarité. Donc, déjà, on peut s'interroger sur ces images. Qui les fait fuiter ? Pourquoi ? Comment ? Mais là, on voit que le web a un rôle aussi et vraiment pas neutre, là, pour le coup. Alors, le vrai sujet, moi, je ne vais pas commenter le fait qu'on mette... Alors, vous dites délicéaire. Oui, oui, ça, c'est... Moi, le vrai sujet, c'est comment... Visiblement, c'est un policier qui filme. Comment il peut poster ça ? Donc, c'est ça, la vraie question. C'est-à-dire, j'espère qu'il y a une enquête en ce moment où la police doit enquêter pour savoir pourquoi ces informations sont publiées, sont diffusées. Et c'est ça, la vraie différence avec l'ancien temps. C'est-à-dire que l'ancien temps, c'est-à-dire l'ancien temps avant Facebook, c'est-à-dire ce 2010. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas longtemps. C'est pour ça qu'on est démunis aussi. Et donc, ça, c'est la vraie différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des images de maintien de l'ordre. Moi, j'ai été, dans ma première vie professionnelle comme correspondant, j'ai fait beaucoup de manifs, des manifs de routiers sur les péages, à Virsac, pareil. Je veux dire que ça castagnait pour de vrai. Et effectivement, on ne voyait pas les images. À part nous, journalistes, qui avions des images et qui pouvions les raconter quand on faisait de la radio, les gens ne les voyaient pas. Donc, c'est ça, la vraie différence. La vraie différence, c'est que tout se passe en public. Tout se passe en public. Et puis, il y a des gens qui sont assez malins pour couper les images. Ce n'est pas le cas, là. Mais en l'occurrence, il y a des gens qui savent couper les images pour prendre le bon angle. Toute personne qui a fait un peu d'études sur comment on peut manipuler une image, sait que c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, la vraie différence, elle est là. C'est-à-dire que le maintien de l'ordre, ça n'a jamais été quelque chose de sympa. Aujourd'hui, on dit mais c'est incroyable, ils lancent des grenades lacrymogènes, etc. Mais c'est juste que maintenant, c'est public. Donc, ça veut dire que les forces de police doivent évoluer. C'est-à-dire qu'elles, elles savent maintenant que cette communication qui est aussi une arme, et ils ne sont pas complètement naïfs, les policiers et les dirigeants de la police. Donc, oui, la communication est une arme. Et donc, il faut qu'ils évoluent. Il faut qu'ils sachent évoluer leur maintien de l'ordre. Là, il y a une forme d'humiliation. C'est vécu comme une humiliation. Là, il se trouve que normalement, ces images n'auraient jamais dû sortir. Normalement, ils sont entre eux. C'est derrière des murs. Au pire, on ne leur tape pas dessus, on les met à genoux et on leur dit vous vous tenez calme. Voilà. Mais en l'occurrence, la difficulté, le vrai problème, c'est que c'est public. Une question. Il n'y a pas comme un cercle vicieux, la révolte qui alimente les réseaux et les réseaux qui alimentent la révolte, la révolte qui alimente les réseaux. Comment on peut en sortir de ça ? Comment le pouvoir peut dénouer ce qui semble être un cercle vicieux ? Et puis, alors, la deuxième question, c'est la dernière question. Comment on peut sortir de ça ? Comment on peut se libérer de Facebook, finalement ? Quand on voit qu'une génération brûle des voitures, il ne faut plus les peindre qu'autre chose, ces gamins, quand même. Il faut qu'ils s'en sortent. Il faut qu'on s'en sorte de ça. Comment on rétablit un vrai dialogue, de vrais échanges ? Alors ça, voilà. Moi, je défends que le dialogue de terrain, le dialogue dans les communes, le dialogue associatif a été abandonné. Les camps intermédiaires, on dit aujourd'hui, pour les regretter. Donc c'est, effectivement, en plus, il se trouve qu'on a un président qui a un peu fait exprès et qui a vraiment voulu... Ça l'est bien servi, oui. Voilà, les oublier et faire comme si ils n'existaient pas. Il le reprend dans la figure. Enfin, on peut considérer ça. Mais il y a aussi eu un abandon, sans doute, dans les communes. Je vois qu'il y a 2000 maires qui ne veulent pas se représenter. Tout le monde est sur Snapchat et compagnie, c'est normal. Tout le monde est sur sa tablette. Oui, mais vous avez vu aussi qu'il y a de nouveau du lien social sur les ronds-points. Donc ça veut dire que le lien réel, qui avant se retrouvait sur la place du village, qui se retrouvait à la fête de la musique, dans la petite ville, etc., a sans doute s'est délité. Et là, finalement, sur le rond-point, les gens recréent une communauté, recréent du lien social qui n'est absolument pas en plus uniforme. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout les gens du même village ou de la même petite ville. C'est des gens qui se retrouvent sur ce rond-point, qui est souvent à l'intersection de plusieurs villes, qui sont de vies et de milieux sociaux différents. Et donc, il y a de nouveau... Et moi, je défends, là, aujourd'hui, que ça va être compliqué pour certains de quitter ce rond-point. Pourquoi ? Parce que leur vie sociale du rond-point est plus intéressante qu'au quotidien. Voilà, exactement. Donc ça, c'est très, très compliqué. Et vous avez la même chose sur Facebook. C'est-à-dire que quand vous êtes une star de Facebook, que vous faites des millions de vues sur Facebook, pourquoi vous allez arrêter ? Mais pour quelles raisons vous allez arrêter ? Nous, on voit ça dans la relation client sur le web, dans les forums. Vous avez ce qu'on appelle les chevaliers blancs. Le gars, il a un petit problème au départ. Il lance quelque chose. Il a plein de gens qui le suivent. Il a l'impression d'avoir une importance incroyable. Son estime de soi est touchée. Dès qu'on like, ça lui fait du bien. C'est de l'addiction. Vous avez plein de likes. Vous faites la chasse au like. Vous faites la chasse au petit cœur. Vous faites la chasse au partage. Et vous rentrez en disant et ça, c'est une vraie difficulté. Ça, on aura du mal à lutter contre ça, sauf à recréer du lien dans la vraie vie avec des fêtes de villages, des choses comme ça. Et puis, il y a un autre aspect. On va finir là-dessus. Benjamin Rosor, qui vous tient à cœur, c'est quand même aussi l'école qui peut jouer son rôle. Et ça, c'est votre truc quand même. Elle a raté le coche. Là-dessus, l'école. Il n'est pas trop tard peut-être parce que c'est ça qui est important. C'est l'avenir. C'est ses enfants. Il faut qu'ils arrêtent de... Voilà. C'est-à-dire que l'école a raté le coche il y a longtemps. C'est-à-dire que l'école aurait dû intégrer toute cette capacité, cet enseignement de la critique de l'image, de la critique de l'information, de la critique de la posture sur le numérique dès les années 2000 quand l'Internet est devenu grand public. Aujourd'hui, on est avec cette problématique de réseaux sociaux qui est utilisée dans les écoles. Vous avez de plus en plus de classes dans les lycées qui utilisent les groupes Facebook. Donc, ils savent l'utiliser. Ils sont utilisateurs. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut utiliser tout ce mouvement pour montrer aux jeunes quand est-ce qu'il y a eu tentative de manipulation des uns et des autres. On dit que des Russes ont créé des comptes. Oui, c'est vrai. Non, c'est faux. Enfin, etc. Et donc, travailler là-dessus parce que c'est effectivement... Il y a eu très longtemps, on a connu ça, nous, l'étude de la presse à l'école. Il faut faire l'étude des réseaux sociaux à l'école de la même manière. Et c'est par les jeunes qu'on réussira à sortir de ça. Parce que les gens sur les ronds-points ne sont pas que des jeunes et c'est plutôt l'inverse. Et ce sont effectivement des gens qui sont contents de voir sur leur téléphone, sur leur page Facebook, qu'on pense comme eux. Et ça, c'est un peu le début de la dictature. On va rester là-dessus, Benjamin Rezaur. Oui, ça rend un peu triste. C'est un peu triste. Bon, les décodeurs, un conseil peut-être quand même. Oui, moi, je... Parce que le web, c'est quand même formidable. Il ne faut pas passer pour deux vieux cons. Non, non, non. Mais moi, je pense qu'il faut y être, mais il faut y être avec responsabilité. Et effectivement, il y a des sites, les décodeurs, tous les sites de... Les décodeurs, on y va et on trouve ça. On y va et on voit les infos et on voit des gens qui ont analysé. L'AFP fait un travail formidable sur l'analyse des photos. Vous avez des outils, alors c'est plus complexe, où vous mettez une adresse de photo et on vous répond, tiens, cette photo, elle a été publiée en 2014, par exemple, ou en 2016. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui vient de se passer samedi dernier à Bordeaux ou à Paris. Et donc ça, c'est important de se responsabiliser, de travailler là-dessus. Et après, effectivement, c'est un moyen de communication formidable. C'est un moyen de faire du lien formidable. Mais il ne faut pas en rester à juste ce que je vois, c'est vrai. Voilà. Et puis, un bon site aussi que je vous recommande, alors là, c'est des vraies infos qui sont vraiment béton et vérifiées. C'est sud-ouest.com. Merci, Benjamin Rosor. Merci, Benjamin Rosor.